Aichora, c'est une fête où on achète les jouets aux enfants, les chrétiens, donc papa Noël. Donc ça c'est un jeune homme qui devait, comme nous, Aichora, acheter à ses enfants des jouets, mais il n'en avait aucune envie. Il a quitté Chéli parce que la maman lui a dit, le père Noël, les gamins, ils ont posé des choses, il faut absolument que tu ailles les acheter. Il s'est dit, oh là là, c'est dimanche, en plus j'ai laissé traîner ça à la dernière minute, les magasins vont être bondés, il va y avoir plein de monde. Donc il est parti avec un état d'esprit vraiment énervé, fatigué, irrité, etc. Donc il regardait les jouets, il les a trouvés forcément tous trop chers, tout ce que ses gamins ont demandé. Ils se demandaient même si c'était utile de leur acheter autant de jouets, de les gâter autant. Et puis, à un moment, son regard a été attiré par un petit garçon de 5 ans qui prenait une petite poupée, il n'arrivait pas à la lâcher. Il jouait avec, il jouait avec, il a dit, c'est étonnant quand même, les garçons, c'est plutôt des voitures de course, c'est plutôt des Legos. Et donc du coup, il a suivi la conversation et il a tendu un petit peu l'oreille. Et le petit garçon disait à ta tante, tu es sûre qu'on n'a pas suffisamment de sous pour acheter cette poupée ? Elle a dit, non chérie, je suis désolée, on n'a pas suffisamment de sous pour acheter cette poupée. Écoute, joue avec un petit peu, je reviens tout de suite. La tante part et ce monsieur s'approche de ce petit garçon, il vient le voir, il fait, mais pour qui tu veux cette poupée ? Il fait, je veux cette poupée pour ma petite sœur. Et bien le Père Noël, il avait promis de lui ramener. Et le monsieur lui dit, si ça se trouve, il va lui ramener la poupée cette année, le Père Noël ? Et il fait, ben non, là où elle est, il ne peut pas lui amener. Elle est partie chez le bon Dieu, ma petite sœur. Par contre, ma maman, elle peut lui amener, c'est pour ça que j'ai envie d'acheter cette poupée. Et il fait, je ne comprends pas, comment ça, ta maman, elle peut lui amener ? Oui, ma maman, elle va rejoindre, mon papa m'a dit qu'elle va rejoindre ma petite sœur très bientôt. Et je veux absolument lui offrir cette petite poupée. Là, le monsieur, un peu comme moi, a un couteau dans le ventre. Il se dit, oh là là, moi qui suis venue avec cette énergie de merde et tout, alors qu'il y a des gens là maintenant, tout de suite, qui rêvent d'une petite poupée parce qu'elle va partir, la petite. Et il lui dit, et ta maman, tu aimerais qu'elle emmène la poupée, c'est ça ? Et il dit, oui. Alors, il met sa main dans sa poche exprès et il dit au petit garçon, fais-moi voir les sous là, on va les recompter, je suis sûre que tu as mal compté tes sous. Et sans que le petit garçon s'en rende compte, il glisse ses sous. Et il commence à compter, il fait, tu vois, non seulement il y a les sous pour la poupée, mais il y a en plus, des sous en plus. Et le petit garçon se met à pleurer, à dire, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Je t'ai demandé d'avoir suffisamment de sous pour acheter la poupée à ma petite sœur, mais je n'ai pas osé te demander d'avoir un peu plus de sous pour acheter la rose blanche pour que ma maman puisse l'emmener avec elle. Et j'ai eu les deux. Merci, merci. Et sur ce pas, le petit garçon se lève, il était tout content, il a retrouvé sa tati. Il a dit, mais regarde, on a mal compté, je vais pouvoir acheter les fleurs à ma maman, je vais pouvoir acheter la poupée pour ma petite sœur. Et après, il est allé voir le monsieur, il dit, est-ce que vous pouvez me prendre une photo parce que je ne veux pas que ma maman, elle parte seule. Je sais qu'elle m'aime beaucoup et j'aimerais que ma photo, elle l'accompagne. Donc, ils vont, ils trouvent un polaroïd, ils prennent le gamin en photo, ils lui offrent la photo. Et le monsieur, ça a complètement changé sa dynamique. Il a fait les courses différemment avec un apprentissage, avec quelque chose de très fort à l'intérieur de lui. Et il s'était rappelé que sur les journaux, il y avait un fait divers où on parlait d'une maman qui avait eu un accident, un chauffard en état d'ivresse. Il avait percuté leur voiture et sur le coup, la petite fille, elle était morte, mais qu'elle, elle était gravement blessée. Et que quelque part, ils hésitaient à la débrancher. Et deux jours après, il y a eu un autre article qui disait que cette fameuse maman avec sa fille, finalement, elle est morte. Alors, ça ne l'a pas empêché, ce monsieur, d'aller acheter des roses parce qu'il savait que la maman qui était morte aimait les roses blanches et est allée rendre visite au mortuaire. Et là, il trouve le cercueil de cette maman. Elle avait effectivement la poupée dans sa main droite. Elle avait la rose blanche dans sa main gauche et la photo de son petit bébé. Sur le ventre. Tout ça pour vous dire quoi ? La vie est trop courte. Elle est trop belle. Votre vie peut basculer d'un moment ou d'un autre. Profitez-en. Dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. Faites-vous pardonner toutes les actions que vous avez dû faire par erreur aux personnes. Apprenez-vous aussi à pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Parce qu'après tout, vous n'en porterez rien. À part peut-être l'amour des gens que vous avez eus et l'amour que vous avez donné. C'était Nahid Rashad avec un épisode de beaucoup d'émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501